Ce congrès villageois est un moment très important pour la vie des villages parce qu'il regroupe toute la communauté bouteigoloise qui est éparpillée un peu partout à travers le monde. Nous avons présentement la section de l'Europe qui est représentée par Moustapha Diata de l'Espagne. Il habitait présentement dans la ville de Saragossa en Espagne. Il y a la section de Dakar, la section de Ziegenchor, la section de Gabi, la section de Bignonna et la section de Bouteigol. Il y a aussi la section de Tambaconda qui est représentée cette année. Quelle est la particularité de l'édition de cette année et que doivent attendre les populations au sorti de cette rencontre ? Bien, c'est pour la particularité de cette année, c'est l'année des innovations, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que c'est à partir de cette année que nous avons instauré un peu dans le système le volet culturel. On peut faire une petite prestation et on va en revenir un peu plus tard pour la danse traditionnelle communément appelée Fouignalène que les femmes auront à faire pour toutes les sections qui sont là représentées. Mais nous allons penser sur les grands moments de la vie du village en commençant par le développement local. Le développement local qui est aujourd'hui au cœur des débats. Nous allons commencer présentement, nous avons la question de la DIC en 17, dont les ouvrages commencent à avoir des difficultés. Nous allons parler de la carte de santé qui est en construction depuis maintenant 5 ans et on prétend l'achever dans peu de temps. Nous allons parler de l'école, nous allons parler des infrastructures que nous avons présentement avec le jardin qui a été financé par l'ONG Serraï, l'ONG Espagnol Serraï. Nous allons parler des formations que les femmes de Boutégole ont bénéficiées par le biais de l'ONG Espagnol Afrika Goua. Nous allons parler aussi de la mosquée, nous allons parler de l'église et nous allons parler pratiquement de tous les secteurs qui sont représentés ici au niveau de Boutégole. Dans votre intervention de tout à l'heure, vous avez fait du volet partenariat qui a permis au village d'avoir certains acquis sur le plan infrastructurenel. Et vous avez aussi déploré l'absence de l'État au niveau de cette zone. Pouvez-vous revenir sur cet aspect ? Exactement, nous nous déplorons tellement l'État parce que depuis que moi je suis président de la RAB, le rassemblement des associations de Boutégole, je n'ai jamais travaillé avec l'État dans ce qui est un quelconque. C'est la raison pour laquelle nous pensons de l'absence, nous parlons de l'absence de l'État qui aujourd'hui devait être vraiment à côté de nous. J'avais à son temps rencontré le préfet pour discuter de ce que nous sommes en train de faire à Boutégole, la visite des Espagnols qui venaient pour premièrement signer le protocole de partenariat. J'ai rencontré le sous-préfet, nous avons discuté sur la question. Et ensemble, je dirais que l'État est informé parce que si ces autorités locales sont informées, il va sans dire que l'État est informé de ce qui se passe à Boutégole. Même les financements, le budget a été remis au sous-préfet en son temps pour lui signifier tout ce qui se fera, même si il n'y avait pas de secret. J'avais pris même son mail et toutes les factures, tous les documents que nous produisons pour rendre compte des financements qui ont été envoyés, donnés par les partenaires au niveau de l'association, pour envoyer les documents de justification. Pour qu'ensemble, on essaye de voir comment épauler Érabé pour qu'on puisse, dans un développement harmonieux, essayer de booster un peu le développement local au niveau de Boutégole. Est-ce que cela veut dire que vous pensez que l'État nous a oubliés ? Effectivement, l'État nous a oubliés parce qu'on ne voit nulle part. Depuis la construction de l'école en 1971, que Érabé avait construit l'école en 1971, c'est Érabé avec ses propres moyens qui avait construit l'école. Nous sommes venus au foyer du village qui a été construit vers les années 73. C'est le village qui avait construit avec ses propres moyens. Le foyer présentement qui est là derrière moi, c'est le village qui l'a construit avec ses propres moyens. La cage de santé, la maternité des femmes que nous avons en face de nous, c'est le village avec le billet d'Érabé qui a construit avec ses propres moyens. La cage de santé, c'est le village qui a construit à hauteur de 6 millions et les ONG sont venus avec l'ONG Arapaz et est venu nous appuyer avec 4 millions pour la finition de la cage de santé. Nous avons présentement le jardin qui est normalement 8 hectares, mais nous avons commencé les tests par 4-3 hectares du moins que nous sommes en train. Il y a un puits, il y a les panneaux solaires, il y a l'eau qui coule à flot, et nous avons le maré chasier, nous avons la canalisation, le système d'irrigation, tout ça. Et malheureusement, nous ne voyons nulle part l'État qui vient nous épauler pour qu'on puisse mener ses activités de façon plus bien parce que nous aurons le volet technique. Parce que nous, nous sommes une association qui essaie de se mouvoir pour pouvoir développer au niveau local. Si on avait le volet technique, par exemple, un agent assermenté de l'État dans le domaine de l'agriculture, on aura à travailler avec lui pour nous aider au lien. Nous avons bénéficié même des formations. On a demandé les ONG de nous former en arboriculture, former en maraîchage, former en alphabétisation. Le village a bénéficié de 6 mois de formation en alphabétisation et la transformation des fruits. Tout ça, c'est pour aider les populations. Et nulle part, on a vu l'État venir. Et aujourd'hui de l'État, les priorités de l'heure. Voilà, justement, nos urgences aujourd'hui, c'est la cage de santé. Si on n'a pas la santé, nous ne pouvons pas travailler correctement. C'est la raison pour laquelle l'urgence, c'est la cage de santé. Ce sont les ouvrages de la digue Anticelle. Nous avons une digue de 3 kilomètres. Que nous avons fait de nos propres efforts. Et malheureusement, les ONG viennent prendre des photos. Moi, personnellement, j'ai vu des photos dans le net de Noki. Que les ONG s'approprient pour donner l'exemple de ce qu'ils font quelque part. Alors que nous, on avait en son temps le PADERCA qui nous avait soutenu en vivre. Et les villageois ont travaillé avec les efforts traditionnels pour pouvoir mettre la digue en Anki. Ensuite, on a pris les coquillages pour couvrir l'ensemble de la digue. Mais malheureusement, aujourd'hui aussi, les ouvrages font défaut. On a beaucoup de problèmes. Et nous avons déjà présentement déployé 160 000 pour qu'on puisse acheter des PVC pour essayer d'utiliser le système traditionnel que nous voulons utiliser ici. On va barrer carrément parce que les portes ne peuvent plus fonctionner. On va barrer carrément avec des briques et faire des tios PVC pour qu'on puisse faire sortir l'eau entrée quand on veut et fermer de façon traditionnelle. Si l'État était là, l'État pouvait nous aider à faire des ouvrages fonctionnelles, des ouvrages correctes qui nous épaulent. Parce qu'aujourd'hui, il va s'en dire après le barrage d'Affignam. Tous les villages qui sont au long du fleuve, en commençant par Affignam jusqu'à Tchobon, en passant par Boutégolèque, effectivement. Tous ces villages sont confrontés à un problème de remontée de la langue salée. Donc, nous, heureusement, on a la chance parmi tous ces villages d'avoir la digue qui retient jusqu'à présent. Parce qu'Érabé aussi, il va s'en dire que les populations sont en train de se battre. Les gens se battent, les sections cotisent pour qu'on puisse avoir des fonds pour pouvoir booster un peu l'économie et pouvoir réaliser certaines activités d'IRAB, l'association de Boutégolèque.